Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Client. Je m'appelle Jérôme Uthuri et je suis le cofondateur de la société Anomia, le cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux avocats. Lors de nos activités de conseil de formation, nous nous sommes rendus compte que les avocats gagneraient à mieux connaître leurs clients. C'est pour cela que nous avons créé Objectif Client, le podcast où nous interrogeons les clients des avocats. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Marine Dubuc, Head of Legal and People chez SIDE, la plateforme d'intérim qui permet de recruter en 24 heures les meilleurs profils tout en automatisant les démarches administratives. Je laisse maintenant place à ma conversation avec Marine. Bonne écoute ! Marine Dubuc, bonjour ! Bonjour ! Et merci beaucoup de m'accueillir dans vos locaux à Woodwork. Merci, avec plaisir et merci de me recevoir beaucoup dans ce podcast. Avec plaisir, très bel endroit. Marine Dubuc, tu es Head of Legal and People, on va en parler chez SIDE. Oui, avec plaisir. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà brillamment ce qu'est SIDE pour ceux qui ne connaissent pas ? Oui, tout à fait. Alors, SIDE, c'est une agence d'intérim 100% digitale. Donc, autrement dit, on a un peu dépousséré les agences d'intérim classiques avec une application mobile pour tout ce qui est intérimaire. Donc, pour trouver un job facilement la veille pour le lendemain. Et puis, côté entreprise, c'est une plateforme, pareil, qui facilite le posting de mission de main d'œuvre temporaire. Ok, donc on facilite l'intérim. On facilite l'intérim, on met de la tech au service de l'humain. Et donc, on peut être beaucoup plus rapide opérationnellement et beaucoup plus fluide en espérance d'utilisateur, etc. Ok, parfait. Ce qu'on peut appeler de sort-tête, quoi. Oui, c'est ça. Très clair, on va en parler. Marine, je crois savoir que tu as été avocate avant de rejoindre l'entreprise. Est-ce que tu peux nous faire un tout petit retour sur ton parcours ? Pourquoi avoir rejoint l'entreprise ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, carrément. Donc, effectivement, j'ai été deux ans avocate en droit des affaires. J'ai rejoint un petit cabinet qui s'appelle APE Avocats, avec Adrien Perrault, qui est d'ailleurs un ami maintenant. Ce qu'on connaît, qu'on a eu dans le podcast. Oui, voilà. Je sais qu'il est très au fait de ce genre de sujet et que ça ne m'étonne pas. Et j'étais avant, j'ai fait juste un stage final dans un gros cadre américain. D'accord. En corporate M&A. Donc, j'ai fait deux ans chez Adrien, enfin avec Adrien chez APE. C'était génial, c'était très généraliste, mais droit des affaires quand même. Adrien est un peu passionné de l'innovation des startups. Et je pense qu'il a mis aussi une petite graine. Moi, je découvrais un peu ce milieu. Oui. Et même si j'étais très épanouie en tant que collaboratrice avocat, j'ai eu une opportunité, en fait, une connaissance qui était avocate pour Saïd. D'accord. Saïd recherchait une directrice juridique pour mieux structurer l'aspect juridique. Et elle m'en a parlé. Tu as été débauchée par une amie qui était avocate de Saïd. C'est-à-dire, on a parlé. J'ai besoin de quelqu'un dans la maison. Oui, elle m'en a parlé, elle me disait, c'est un truc qui pourrait te correspondre, etc. Elle m'en a parlé une fois, deux fois, trois fois. Je n'étais pas vraiment en recherche. Mais je savais que je voulais m'ouvrir l'esprit, quand même, peut-être, sur de l'entreprise à terme. Ça faisait deux ans que j'étais au barreau. Donc, c'est vrai que ce n'était pas tout de suite. Et puis, j'étais très bien avec l'adien. Et voilà. Et donc, j'ai posé mon CV un peu par opportunité. Et puis, les entreprises sont un peu en connaissance. Ok. Je suis arrivée chez Saïd. Et du coup, première personne aux juridiques chez Saïd ? Oui, tout à fait. Saïd, ça faisait quelle taille ? Aujourd'hui, c'est une cinquantaine d'employés, c'est ça ? Oui, un peu plus de cinquante. À l'époque, c'était pareil. Enfin, on était déjà à environ cinquante. Et il y a eu des petits remous, comme dans beaucoup de start-up. Donc, moi, je suis arrivée effectivement dans un moment où on changeait de modèle. D'accord. On changeait de modèle juridique. Donc, on est passé de la mise en relation de freelance dans d'auto-entrepreneurs. D'accord. À toujours de la mise en relation, mais les intérimaires. Ok. Du freelance vers les intérimaires. Ok. Donc, ça, c'est un sacré chantier quand même. Oui. C'est ça qui t'a séduit déjà au départ pour y aller ? Le fait qu'ils changent de modèle ? Alors, je n'avais pas forcément… Oui, je savais qu'ils étaient un peu en transition dans les entretiens, je l'avais compris. Mais c'est vrai que je n'avais pas forcément conscience des enjeux juridiques, notamment en termes de droits sociaux, intérimaires, parce qu'en fait, tous les travailleurs via notre plateforme devenaient nos salariés. Donc, avec des contrats, il fallait tout automatiser dans notre produit pour que ça soit compliant. Et donc, j'ai beaucoup travaillé avec les équipes tech. Ok. On va en reparler. Oui. Ça marche. Avant qu'on plonge dans ton expérience chez Side, qu'est-ce qui t'a séduite ? Qu'est-ce qui a fait que tu fesses pas au bout de deux ans de barre de passer d'avocate à juriste, en tout cas de directrice juridique en entreprise ? Oui, je pense que c'est le côté vraiment ouverture d'esprit. En fait, j'étais un peu frustrée justement de ne pas aller au bout des conseils qu'on donnait nos clients, de ne pas voir comment ça se passait, de ne pas être de l'autre côté, un peu vraiment dans l'émulsion. Et je pense que, ouais, après justement, c'est un peu le sujet de ce podcast, mais déjà à l'époque, je sentais qu'il y avait un peu une barrière, un plateau de verre que j'avais envie un peu de dépasser pour voir comment ça se passait de l'autre côté tout simplement. D'accord. Ok. Et puis après, j'étais jeune, c'était une super expérience. Et puis de toute façon, je peux toujours revenir avocate. Bien sûr. Par ailleurs. Et banco, on y va. Oui, voilà. Je suis un peu française. Tu as bien raison. Ok, donc tu arrives chez Side, première personne au juridique. Tu arrives en plein dans un changement de modèle où on passe d'un modèle de mise en relation avec des auto-entrepreneurs à un modèle de mise en relation avec des intérêts. Je parle de la même chose avec les complexités de droit social que certains connaissent en tout cas. Comment tu fais ? Je ne crois pas que tu avais fait le droit social avant, ou pas en tant qu'avocate en tout cas. Comment tu fais pour appréhender ces sujets-là ? Par quoi tu commences ? Comment ça s'est passé ? Alors du coup, effectivement, je suis arrivée, moi j'avais un parcours quand même très droit des affaires corporel, fiscal. Donc ça, c'était sujet sur lequel j'étais à l'aise. Et le droit social, pas forcément en fait, je n'étais pas super à l'aise. Ils le savaient, en recrutement, on en avait discuté. Je me suis du coup appuyée sur pas mal d'expertise d'avocat en droit social. Et c'est vrai que les débuts, pour rien me cacher, c'était très intense et assez compliqué parce que je devais à la fois me former sur un droit et en même temps, on attendait de moi que je donne des réponses hyper pratiques, hyper opérationnelles. Il y avait des intérimaires qui étaient en poste, on me demandait, mais là, on fait quoi ? Et donc, moi, en même temps, je me formais, mais en fait, il y a très peu de doctrines sur le droit de travail temporaire. Sur le travail, il y en a, mais temporaire, c'est vraiment très terrain. Et donc, je me suis reposée sur des avocats, classiquement, et pour rien te cacher, j'étais assez déçue, en fait, du manque de recommandations qui sortaient un peu du théorique, en fait, qui me donnaient, moi, des réponses à pouvoir transmettre en interne parce que je n'avais pas assez recul à ce moment-là de pouvoir, moi, faire ce travail de vulgarisation et de, voilà, d'avoir un côté très opérationnel sur ce droit-là, en tout cas, je ne l'avais pas, donc je l'attendais comme avocat et je ne l'ai pas trop eu. Oui, transcription vraiment opérationnelle. Tu as un exemple de difficulté d'un avocat à transcrire justement cette théorie juridique envers une réponse qu'attendait tes supérieurs, ton équipe ? Ben, j'ai des exemples, c'était par exemple sur, non, c'est par exemple le risque dans une annulation de mission, tu vois, il y a des cas hyper classiques de CDD, c'est-à-dire une faute grave, etc. Et puis, c'est très pratique, en fait, dans les faits, tu as un intérimaire, là, c'est bon, je ne parle pas sur le produit, la structuration de produit, mais peut-être une question que j'avais en pratique, c'est OK, on a un intérimaire qui a fait ci, qui a fait ça, et puis on sortait des jurisprudences, non, etc., mais genre, juste concrètement, comment on fait ? Enfin, on a un client qui veut mettre fin à la mission, on a un contrat qui dure encore deux mois, nous, on ne peut pas payer quelqu'un, enfin, comme ça, à blanc, si on ne peut pas non plus refacturer parce que le client n'est pas satisfait, quelles sont les options, comment on peut avancer, peut-être sur un accord, enfin, si dans l'intérimaire, en l'occurrence, c'est aussi OK pour mettre fin à la mission, c'est peut-être pas dans le... dans la loi, mais en fait, les accords communs de rupture de contrat, c'est quand même plus ou moins, enfin, c'était en plus un peu plus creusé sur les solutions, et pas juste me dire, ben, la jurisprudence a eu, enfin, a dit que, et voilà, et genre, juste débrouille-toi avec ce cas, et genre... Ouais, passer de la jurisprudence adicueuse qui est bien à, ben, concrètement, il faut absolument aussi trouver un accord avec telle partie, telle partie, ou envoyer tel courrier, ou vraiment des conseils pratiques ? Ouais, et puis, ben, votre enjeu, là, c'est tant, c'est de payer, en fait, quelqu'un à blanc pendant deux mois, le risque, je sais pas, toi, je pousse la jurisprudence, ou peu importe, même si on met faim, et que c'est pas une faute grave, ou quelque chose comme ça, quel est le risque, concrètement, que la personne aille au prud'homme, que... Et puis, quel est notre risque financier derrière, et en fait, avoir vraiment... C'est du risque financier, en fait. Ouais, bien sûr. Dans les entreprises. Jauger le risque et prendre le mieux rapport. Et peut-être aller, voilà, aller plus dans le prouverneur dans le risque quantifié, pour faciliter la prise de décision. Et pour toi, qu'est-ce qui a fait que ces avocats n'aient pas été capables de faire ça ? Est-ce que c'est parce qu'ils n'étaient pas vraiment spécialisés en droits sociaux, spécial, des intérimaires, que quand même spéciales, ou est-ce que c'est une certaine frilosité, ou une incompréhension du client ? Pour toi, quelle était la cause passionnelle ? Ben, je pense que dans ce cas précis, c'était un peu des deux. Après, effectivement, même pas qu'en droits sociaux, j'ai recours à des avocats pour ça, que ce soit sur du corporate, sur fiscal, d'autres sujets, et je remarque effectivement quand même que c'est général, enfin, ce côté très théorique, voilà, des conseils qui, en fait, je trouve que les avocats se bacquent sur leurs responsabilités, ce qui est normal, mais se bacquent parfois un peu trop, et ça en devient contre-productif par rapport à ce qu'on leur demande, en fait. D'accord. Et encore, je trouve que ça, ils ont moins, entre guillemets, genre, ils ont une juriste qui peut faire le lien, mais en fait, je me dis, et j'ai eu l'occasion d'en parler avec d'autres entrepreneurs qui n'ont pas de juriste en interne, et là, c'est encore plus compliqué, en fait, parce que du coup, je trouve que ça met vraiment une barrière entre l'avocat et le client, en fait, ça met une distance d'incompréhension. Bien sûr, entre quelqu'un hyper-opérationnel qui attend des réponses terrain, et quelqu'un qui donne de la doctrine juridique, finalement, c'est une caricature. Oui, un peu, et puis qui ne comprend pas, en fait, qui ne comprend pas, et qui derrière doit payer un truc qui ne comprend pas, et où il n'a pas la réponse qu'il cherchait, forcément. Il dit, ok, j'ai ça, mais je fais quoi ? Est-ce que c'est ça, finalement, je ne doute qu'il y a plein d'autres composantes, mais une grosse ligne, finalement, de ton job, faire tampon et traductrice entre avocat et opérationnel de l'entreprise ? Non, ce n'est pas une grosse, enfin, c'est-à-dire que c'est vrai que j'ai recours à des avocats, mais c'est aussi beaucoup do it yourself, c'est aussi pour ça que ça m'intéresse, c'est-à-dire que j'essaye de demander conseil aux avocats vraiment sur des choses où, effectivement, on a besoin vraiment d'un conseil externe sur quelqu'un très spécialisé, donc ce n'est pas mon quotidien de travailler 100% des avocats. Mais par contre, oui, c'est vrai que quand j'ai recours sur des questions peut-être très spécifiques, là, oui, je fais le lien et après, du coup, je suis toujours en recherche et là, on commence à être très bien entouré. Il y en a quand même des avocats qui font ce travail et qui arrivent à avoir un regard à ses business finalement et ça, c'est hyper réglable. Ok, top. De toute façon, on va en parler, mais j'aimerais revenir sur le côté un peu histoire, historique, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. Donc, tu arrives dans un changement de modèle avec des avocats en droit social qui ont un peu de mal à te donner des retours vraiment pratiques. Et sur ce changement de modèle, tu disais que tu avais dû mettre finalement les mains dedans avec l'équipe tech. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? Comment tu as fait ? Quels étaient les enjeux de ça ? Oui, complètement. En fait, nous, on développe, Sites a toujours été de développer un produit, donc une appliquée sur mobile et une plateforme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, notre produit, il est là pour faciliter toute la charge administrative. Et la charge administrative en intérim, c'est des contrats de travail, c'est les relevés d'heures, c'est les buts de paye, c'est les factures. Et donc, en fait, en intérim, tout ça, c'est normé, c'est réglementé. Et donc, tout simplement, il fallait avoir des modèles de contrats qui étaient compagnons, qui avaient toutes les mentions obligatoires. Donc ça, il a fallu travailler justement avec l'équipe pour d'ailleurs qu'ils développent, tout simplement. Puis, il y avait aussi des règles. En fait, au-delà de l'administratif, il y a des règles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez mettre à disposition un intérimaire de l'entreprise, nous, on a un back-office qui a été aussi créé. Et derrière, c'est sa durée de travail, par exemple. Est-ce qu'on peut le positionner sur des missions qui vont faire dépasser sa durée de travail de plus de dix heures par jour ? Ça, en fait, on ne pouvait pas demander aux équipes qui sont très dans l'opérationnel d'avoir toutes les règles en tête et de regarder à chaque fois. Il faudrait faire trop de temps aux équipes. Donc, on a mis des bloqueurs, par exemple, dans le projet qui fait qu'on ne peut pas positionner en intérimaire plus de dix heures de travail par jour. Ce qui, en auto-entrepreneur, en fait, il n'a pas assez de travail qui s'applique parce que c'est une règle qui s'applique aux travailleurs salariés en France. Et donc, voilà, c'est toutes ces règles qu'il a fallu, notamment sur le côté très document, contrat, etc., mais aussi sur les règles de droit du travail en France pour le recrutement, pour quelque chose. Et dis-moi si je me trompe totalement, mais une partie de ce travail-là, chez ça, finalement, c'est de l'automatisation contractuelle un petit peu. C'est l'opérationnel rentre les différents paramètres de l'intérimaire et de l'entreprise qu'il recrute. Et après, il y a les contrats qui se font sans intervention elle-même ? Oui, c'est ça. Alors, nous, on a toujours quand même des équipes qui regardent, mais effectivement, aujourd'hui, un client, il a besoin de 10 intérimaires pendant deux jours. Il va sur sa plateforme, il met son besoin. Et nous, pareil, on a pré-mâché. Il y a un motif de recours pour avoir recours à l'intérim. C'est des motifs pareils qui sont listés. Il ne peut pas changer. Donc, il a fallu pré-mâcher le travail au client pour avoir toute la liste des motifs possibles, leur imposer une justification, parce que la justification, elle est nécessaire aussi de son motif. Et puis voilà, il poste, il met son... Il peut mettre tout, enfin, comment... Son descriptif de poste. Voilà, on a du coup structuré tout ça, effectivement. Et le client, il peut poster ça de lui-même. Et derrière, ça a créé une mission sur l'application mobile, que l'intérimaire qui est chez lui quand on vit et qui cherche un job. Il la voit et il peut postuler. Et derrière, il y a une intervention quand même des équipes. Il y a un pré-matching, en fait, sur des critères objectifs. Pareil, il a fallu aider sur ce qu'étaient des critères objectifs. Donc, critères objectifs de disponibilité, de mettre leur CV aussi dans l'app, etc. Et donc après, ça fait un pré-matching en fonction de notre algorithme. Mais il y a quand même une intervention humaine des recruteurs intérimaires qui vont, parmi les profils pré-sélectionnés, vers les plus pertinents, le positionner. Il reçoit une notif. Et c'est assez simple après. Super ! Magnifique ! Et le volet juridique de cette automatisation, de ce système-là, tu penses que ça pourrait être utilisé chez des avocats, cette dynamique de dire, en fait, on va essayer d'automatiser certains contrats qu'on fait très, très souvent, facilement ? Ouais, je pense. Et je pense d'autant plus qu'en arrivant dans le monde d'avocats, à un monde tech, quand parfois, du coup, je discute sur des choses que je dois faire au niveau juridique, peut-être plus corporate, en fait, ce qui est trop bien, c'est que j'ai des personnes de l'équipe qui peuvent m'aider. Par exemple, j'ai dû trier des docs un jour, et en fait, c'était beaucoup, beaucoup de docs. Et en fait, on a un super dev qui m'a aidé. En fait, il m'a automatisé plein de choses, en fait. Et parfois, c'est de remplir des docs, d'individualiser des docs, etc. Je mets ma liste et j'ai quelqu'un qui peut m'aider et qui me fait… C'est des vrais ma liste. En fait, pour moi, c'est vraiment de la magie, parce que je ne vois pas du tout ce milieu. Et en fait, pourquoi tu t'emmerdes comme ça ? Et en fait, je suis sûre qu'il y a plein de trucs. Après, il y a beaucoup de legal tech et tout, maintenant. Ouais, bien sûr. Qui ont un peu vu tout ça, mais je pense qu'il y a encore du… Ouais, on peut s'entourer pour… Tu t'entourais toi, si tu crées ton cabinet d'avocats, tu parles de chez ça et tu crées ton cabinet, tu t'entourais de profils tech pour essayer de faire ça ou pas ? Peut-être. Alors, c'est d'essayer de développer… Enfin, de me dire, ok, je suis dans un domaine déjà qui… Déjà du judiciaire, tu vois, on est quand même un peu moins. Mais en tout cas, sur l'automatisation, ce serait plus effectivement corporate ou conseil. Pourquoi pas, oui, avoir des petits outils. Alors, je ne dis pas créer mon outil parce que je trouve que ça serait… Trop lourd. Trop lourd. Mais par contre, oui, arriver avec des outils et des choses… Enfin, en tout cas, les outils numériques qu'on utilise en startup, je pense que je les réutiliserais en tant qu'avocat. Ouais. De quels outils tu parles, par exemple ? Ben, très, très simplement. Moi, je suis arrivée, c'était Word et Excel. Enfin, il n'y avait pas de débat. Je me souviens, David, qui est un des cofondateurs de Sales, je lui maintenais que Word était vraiment beaucoup mieux que Google Docs. Et tu verras, tu verras. Et en fait, maintenant, Google Docs, c'est quand même vachement plus simple parce que c'est partagé en direct, que ça permet l'échange des documents. Et en fait, aujourd'hui, oui, effectivement, avec les avocats, moi, je dois quand même chaque fois les retranscrire en Word et les mettre par mail parce qu'en fait, il y en a très peu qui utilisent Google Docs. Je crois que j'ai dû travailler avec peut-être un avocat qui était OK de travailler en live sur notre Google Docs. Alors qu'en plus, il y a des marques de révision, etc. parce que c'est ça qui peut faire peur, c'est de ne pas avoir la trame. C'est juste une question d'habitude, je pense. C'est une habitude que j'ai prise peut-être un peu lentement, mais une fois qu'elle est prise, c'est vrai que c'est vachement plus fluide que de faire des versions, des machins. Ça, c'est clair. Et tes avocats refusent de passer sur Google parce qu'ils ne maîtrisent pas, parce qu'ils ne veulent pas ? Oui, alors je ne leur impose pas. Et voilà, c'est juste que souvent, je sais qu'ils passent par Word et puis parfois, il y a des avocats aussi qui n'ont pas accès parce qu'ils n'avaient pas d'adresse Gmail. Alors ça, je ne sais pas si ça a peut-être un peu changé, mais si tu n'as pas d'adresse Gmail, ou qui est, tu vois, sur le serveur, je ne connais pas très bien, mais je sais qu'il y a un truc comme ça. Il y aura une difficulté. Juste qu'ils ne pouvaient pas accéder à nos drives, à nos visual docs, etc. Alors que ça, ce n'est pas un événement déterminant, mais en tout cas, ce serait un aspect positif pour toi, finalement, de pouvoir collaborer sur tes outils plus fluides. C'est plus simple parce qu'aujourd'hui, moi, je vais stocker mes docs. Après, c'est bien aussi. J'ai un endroit où je vais stocker mes Word et mes versions définitives. Ça, c'est important. Mais pour travailler ensemble sur un document, en fait, il y a une différence de l'archive, stockage des versions définitives et de travail, collaboration sur un doc, faire mes remarques, etc., plutôt que cette fois, de faire un mail. Moi, en fait, du coup, en interne, je remets les docs. Si je dois travailler dessus avec, par exemple, des fondateurs ou quoi, je remets le doc sur Google. Je leur fais part des commentaires de l'avocat qui s'affichent, mais parfois, ce n'est pas toujours très bien. En fait, je dois le remettre en Word pour l'envoyer à l'avocat. Oui, d'accord. Et ça, c'est une charge un peu ridicule. C'est lourd, oui. C'est clair. Ce dont tu parles finalement, c'est une partie de l'expérience client qui est finalement assez lourde. Comment tu jugerais aujourd'hui de ton expérience client avec tes avocats ? Est-ce qu'elle est bonne ? Est-ce qu'elle n'est pas bonne ? Quels sont les gros points ? Parce que c'est un thème très à la mode chez les avocats, cette expérience client. Est-ce qu'il faut faire des expaces numériques où le client trouve tous ses documents ou pas ? Oui. L'expérience client, de manière générale, elle est bonne après… Enfin, elle est bonne. Elle est différente en fonction des avocats déjà, je trouve. Mais globalement, ce qu'on me disait, c'est que je trouve qu'il faut quand même quelqu'un souvent qui est là pour traduire. Parce qu'en fait, en interne, je trouve que l'avocat, c'est pas que ça et le voyeur, mais l'avocat, il est vraiment incompli. On ne comprend pas pourquoi il facture autant et on ne comprend pas ce qu'il fait. En fait, en interne, vraiment les personnes avec qui je travaille, etc., qui sont sur les sujets et qui doivent payer derrière les factures, ils ne comprennent pas pourquoi c'est si cher, pourquoi ce prix. Et je pense que ça pourrait être encore meilleur. Enfin, après, c'est un peu mon analyse personnelle critique. Bien sûr. On est là pour ça, de toute façon. Non, mais je pense qu'il y a un vrai sujet déjà sur la détermination du prix de la prestation de l'avocat. D'accord. Ça, ça a déjà dû être dit… Non, mais vas-y. C'est un sujet hyper intéressant. C'est vraiment… C'est un truc… Aujourd'hui, on a plein de prestataires et l'avocat, c'est quand même le seul qui n'arrive pas à faire un forfait et de se tenir à ce forfait. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je me bats avec les avocats et parce que je sais aussi ce que c'est de l'autre côté, je sais qu'il y a des… chacun compte 6 heures, il y a des relevés d'heures en interne. En fait, je le comprends tout ça pour l'organisation interne de l'avocat, mais en fait, on ne peut pas l'imposer aux clients ça. Et moi, je suis arrivée plusieurs fois avec des… on nous donne une fourchette, ça sera, je ne sais pas, c'est n'importe quoi entre 10-15 000. Donc, c'est déjà assez large que la fourchette et puis on détermine ce qu'il y a dans cette fourchette. Et donc, on avance sur le sujet, etc. C'est vrai qu'il y a eu des petits allers-retours sur peut-être des choses qui n'étaient pas super prévues au départ, mais moi, à ce moment-là, je ne regarde pas la convention d'honoraire en me disant, c'est à l'avocat de me dire, ben là, par contre, on dépasse. Enfin, ce n'était pas inclus. Ce n'est pas ce qu'on avait prévu, ça va être une autre mission. Voilà, c'est ça. Et ça, ça n'avait pas été fait. Et du coup, à la fin, tu arrives avec une facture de 18 000, 19 000. On te dit, non, mais regardez le relevé d'heures. En fait, je ne comprends pas. Enfin, on s'était mis d'accord sur un forfait, sur un truc. Moi, je n'ai pas eu de stock. Non, justement, sur une fourchette du coup. Oui, sur une fourchette, c'est ça. Et j'étais OK pour les 15 000, parce que pour moi, les aléas, les petits allers-retours, c'était justement ce qui allait nous amener sur la fourchette haute. Enfin, c'est aussi pour ça qu'on met une fourchette basse, une fourchette hausse. Et derrière, ça a été de la négo. Ça a été vraiment des appels téléphoniques qui m'ont pris du temps. Parce que moi, je vais en référer derrière, en fait, à mon directeur financier. Et quand ils ont provisionné 15 000, ils n'ont pas provisionné 19 000. Enfin, ça, c'est normal. C'est clair. Et en fait, on me sortait le relevé d'heures. Alors que ce n'était pas un taux horaire au départ. Oui, je comprends tout à fait. Et on ne m'a pas dit, Marine, là... Enfin, en fait, ça aurait été simple à ce moment-là. C'est de me dire, là, ce n'est pas prévu. Donc, dans la fourchette des 10-15, ça, c'est en plus. Mais déjà, est-ce qu'on a une fourchette plutôt 10, plutôt 15 à la fin ? Ça, c'est un autre débat, mais... Toi, la fourchette, au départ, elle te pose problème ou pas ? Si elle est respectée, est-ce qu'elle te pose problème ? Ou est-ce que pour toi, il faudrait mettre un forfait en disant, voilà, Marine, ce sera 15 000 euros sur ce qu'on a prévu de A à Z ? L'idéal, c'est un fixe, mais la fourchette, elle ne pose pas de problème parce que je pense que c'est assez compris aussi, qu'il y a des complexités qui peuvent intervenir en cours de route et encore plus dans les start-up où ils n'ont justement pas la visibilité globale du sujet et c'est toujours tentaculaire, forcément, parce qu'on n'est pas structuré. Tu tire la ficelle. Voilà, on tire la ficelle. Mais c'est juste, pour moi, c'est vraiment une question de communication. Et c'est vraiment dire, là, on dépasse, voilà ce qui est inclus. C'est aussi, c'est, du coup, détailler ce qui est inclus dans cette fourchette de manière précise et expliquer ce qui va être fait, expliquer à quoi ça correspond ce prix. Je trouve qu'aujourd'hui, les avocats sont vachement en mode, OK, enfin, c'est ce prix pour votre besoin, mais il n'y a pas de travail de, justement, vulgarisation, d'explication de ce qu'eux vont devoir concrètement faire, en fait. Pourquoi c'est si cher ? Pourquoi l'avocat est si cher ? Pourquoi l'avocat, il facture 300 euros l'heure ? En fait, c'est pas grand, c'est 300 euros l'heure. On sait tous, en fait, derrière, il y a 5 heures de travail. Mais ça, ils ne le disent pas. Sauf que derrière, moi, les gens qui ne sont pas avocats, ils disent, ben, en fait, les avocats, c'est 300 euros l'heure. Ils ont l'impression que chaque heure travaillée, c'est 300 euros. Donc, ils se disent, OK, dans une journée, il y a 12 heures, x 300 euros, x 30 jours par mois. Je veux devenir avocat. Non, mais, enfin, ils se disent, ben, voilà, en fait, juste, ils se sucrent et on ne comprend pas ce qu'ils font. Et je sais que ce n'est pas le cas. Je sais qu'il y a beaucoup de travail non facturé, etc. Mais ça, ce n'est pas expliqué. Et puis aussi, ce qui n'est pas expliqué, c'est concrètement, peut-être un peu plus qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, en pratique, c'est expliquer. Ouais. C'est, voilà, c'est un rendez-vous client en disant, ben, voilà, moi, je vais devoir faire des recherches. Ça, c'est un point peut-être un peu plus complexe. Il y a de la jurisprudence. Il faut que j'analyse nos risques. Il faut que je mette deux stagiaires ou un junior sous une recherche qui va leur prendre une journée parce que ça, c'est vraiment un point complexe qui n'est pas, je ne sais pas, n'importe quoi, qui n'est pas encore traité dans le droit, qui n'est pas, on n'a pas de règles simples et tranchées. Et puis, si je me trompe, expliquer aussi le pourquoi. C'est-à-dire que je suis totalement d'accord avec toi. Je vais devoir faire une recherche sur laquelle je vais mobiliser deux collaborateurs pour chercher ceci, cela. Parce que sinon, on s'expose à des risques majeurs. Si on a raté un point majeur, ça veut dire que vous pouvez, je vous ai dit une bêtise, mais vous faire attaquer par n'importe qui. Oui, exactement. Et je pense que ça fait aussi partie des rendez-vous clients avec l'avocat, de rentrer un peu vraiment dans le détail de ce que fait aussi l'avocat. C'est-à-dire, c'est vraiment une question, je trouve, de communication, de compréhension du business, mais aussi du droit et de ce que va devoir faire l'avocat, qui en fait, au final, va justifier le prix et ça va être, je trouve, un partenariat qui est plus sain. Oui, c'est très clair. On est totalement d'accord là-dessus. Je tiens à dire que j'ai rencontré Marine il y a 30 minutes, je ne l'ai pas briefé avant. Je te rejoins totalement sur l'aspect communication, où les avocats ont souvent peur de revenir vers leurs clients. On se bat pour qu'ils arrivent à le faire, mais typiquement, il peut se passer plein de choses au cours d'une prestation, des imprévus, le client qui demande quelque chose qui n'est pas prévu à l'origine dans la prestation, mais il ne faut pas avoir peur d'aller vers son client en disant, écoute, ça, c'est vraiment un élément nouveau qu'on n'avait pas prévu le prime abord, ça va plutôt être notre mission parce que ça ne rentre pas dans ce qu'on a fait jusque-là, ou vraiment discuter avec son client. Ça, je te rejoins. Ok. Et quand tu dis, justement, il y a un manque de communication, l'avocat n'est pas compris par les gens en entreprise, est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas compris par tout le monde, toi, compris, ou finalement, tu es la seule à comprendre ce qu'il fait ? Moi, je le comprends et j'ai juste un regard critique, peut-être, par rapport à, justement, être de l'autre côté et de la barrière. Et généralement, voilà, je comprends les deux. Mais je suis aussi consciente qu'il faut pouvoir s'adapter un peu plus. Après, ce n'est pas à moi de faire de la sondole à nos avocats et ce n'est pas mon rôle. Mais c'est vrai que je comprends les deux parce que je comprends comment, aujourd'hui, les avocats fonctionnent. Je pense qu'il y a une amélioration, justement, pour tout ce qu'on vient de se dire. D'accord. Très clair. Super. Et donc, toi, aujourd'hui, tu as un poste. Donc, tu es Head of Legal & People. Donc, plein d'enjeux légaux, mais aussi RH. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton poste tel qu'il est aujourd'hui ? Oui. Alors, du coup, sur l'aspect Head of Legal, c'est toutes les problématiques juridiques liées à notre activité. On en a parlé sur l'intérim, ce qui m'a pris beaucoup de temps au début, surtout sur la structuration. Aujourd'hui, les équipes sont pas mal formées. Il y a pas mal de contenu, etc. à rédiger. Mais c'est aussi des problématiques corporate, lever de fonds s'il y en a, ou recherche de financement toujours en support avec les directeurs financiers, etc. Ça va être s'il y a un litige, s'il y a des contrôles, s'il y a des contrats à rédiger pour les clients aussi, des accords cadres. Ça, c'est plus dans le cadre de notre activité. Ça va être aussi, on a une grosse partie RGPD. Donc, on a un DPO interne qui est très sensible à ces sujets. Mais c'est de la recherche aussi et de l'accompagnement sur ces sujets-là. La rédaction de notre CGU, la rédaction de contenu aussi interne pour les équipes. Ça, c'est l'aspect juridique assez large. C'est tout le juridique classique de l'entreprise, plus tout ce qui est lié à notre activité spécifique à l'intérim. Et puis, l'aspect people, c'est des sujets sur lesquels je suis montée il y a plus d'un an. C'était une volonté de ma part de monter un peu sur ces sujets parce que je trouvais que c'était intéressant. Il n'y avait personne vraiment d'ERH chez Scythe. Il y avait une RH, mais finalement, c'était assez lié aux juridiques aussi. Pareil, en ce moment, prise de risque, etc. Je trouve que c'était pas mal d'avoir… Et avec l'intérim, du coup, je commençais à… T'as pas mal dit de connaître en droit social, enfin en tout cas intérimaire, mais bon… Enfin, avoir un peu maintenant pas mal de repères. Et finalement, ça a été cohérent. Et c'est vrai qu'on m'a fait confiance, on m'a fait monter sur ces sujets-là. Donc, c'est plus de l'interne. Donc, en gros, concrètement, t'es DRH de Scythe en parallèle du jury ? Concrètement, oui. Ok, d'accord. C'est pas trop lourd ? Moi, j'aime bien parce que c'est hyper varié. Et après, ça peut paraître énorme comme ça. Moi, ce que j'adore, c'est la variété des sujets. Et je peux me reposer. On est très collaboratif aussi. Donc, c'est-à-dire que David, un des fondateurs, était au départ, c'était lui qui avait ce sujet, d'ailleurs, très people, qui vraiment lidait dessus. Donc, il m'a un peu déléguée. Mais on reste vachement en lien et en collaboration. Et puis, il y a les managers qui sont super. Je diffuse beaucoup. Mais je me repose quand même pas mal sur les managers. Puis aujourd'hui, je recrute une personne, effectivement. C'est le moment de passer le message. Qu'est-ce que tu recrutes ? Je recrute une personne qui va nous aider surtout sur le recrutement, là. On a des bonnes perspectives de recrutement, beaucoup de commerciaux. Donc, si c'est des personnes qui nous écoutent et qui ont envie d'aller chercher des nouveaux clients pour Side, qui révolutionnent le marché du travail avec plaisir aussi. Mais on recrute donc quelqu'un plutôt junior, mais qui a déjà fait du recrutement, qui va pouvoir vraiment aller chasser des profils, les sourcer, faire tout le cycle complet du recrutement, en fait, parce que ça prend beaucoup de temps. C'est assez chronophage. J'en ai fait pas mal, là. Mais on a des objectifs qui sont trop importants pour que je puisse faire le reste aussi. Difficile de recrutement. Voilà. Donc, recrutement surtout. Et puis après, bien sûr, avec grand plaisir, quand il y a de la bande passante, pour déléguer plein de sujets RH qui ne manquent pas. C'est-à-dire la structuration de notre politique télétravail, qu'on a déjà structuré, mais qui tend à s'améliorer. Les CSE, on a des CSE, tu vois. Il faut les organiser. Il y a des accords de travail, des accords collectifs. Puis il y a des politiques RH, plein de choses, quoi. Tu dois avoir des... J'en ai bien rempli, en ce moment. Ok. Donc, un panel de sujets très, très variés, qui j'imagine implique, tu l'as mentionné tout à l'heure, un panel d'avocats variés également. Comment tu as fait pour le constituer ? Est-ce qu'il était déjà présent quand tu es arrivé ? C'est-à-dire que les fondateurs avaient déjà tous les avocats qu'il leur fallait. Ou est-ce que toi, tu as été chercher des avocats ? C'est un peu des deux. Alors, il était quand même assez... Il y avait déjà des avocats, notamment en Corporel et en Droit Social. Après... Bah... Alors déjà, eux, souvent, les fondateurs, ils ont quand même un réseau de... Je pense que ça, c'est... Les avocats le savent très bien. Ils ont... Les startuppers ont un réseau... Bah, de startuppers comme eux, de fondateurs comme eux. Et ils sont... Ils échangent des tips, ce qui est normal. Et des contacts. Donc, bien sûr, j'ai mon mot à dire. Si ça se passe mal et ça a pu être le cas. Généralement, c'était un avis partagé d'ailleurs. Mais effectivement, j'ai mon mot à dire. S'il y a quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler et que... Je sais que c'est quelqu'un qui... Enfin, voilà. Que j'aime bien, qui est pertinent, etc. Il n'y a pas de problème. Donc, comment ça s'est créé ? Bah, c'est un peu des deux, en fait. C'est un peu de contact poussé par les fondateurs. Mais pas que. D'accord. Et ce qui n'était pas du contact des fondateurs. Est-ce que toi, tu as été proactivement chercher des cabinets ? Est-ce que c'est des cabinets que tu suivais déjà ? Ou que tu connaissais déjà ? Est-ce que c'est des communications de cabinet qui t'ont fait dire Tiens, ça c'est intéressant ? Non, c'est plutôt des gens que je connaissais déjà. D'accord. Enfin, ou recommandés. Ok. Moi, je ne suis pas allée effectivement chercher. Bah, oui, j'ai dû googliser au début justement, droit social, travail temporaire. Mais c'est vrai que sans recommandations, etc. Et puis, ouais, vu un peu le rush qu'à l'époque, je n'ai pas poussé trop mes recherches. C'était plus prise de recommandations sur le sujet. Enfin, lancé un peu des… À qui tu demandes ces recos-là ? À qui ? Bah, je l'avais demandé à l'époque à Adrien. Ouais. De APE, typiquement. Qui t'a dit moi. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas si… Non, ouais, je ne sais plus si… Ouais, si il a peut-être bossé en deux sujets. Mais lui, en l'occurrence, une partie, on avait déjà accompagné. Donc, voilà. Mais… En droit social, notamment. Donc, j'avais demandé à Adrien. Après… À droite à gauche. Ouais, un peu à droite à gauche. Ouais, je sais. Ok. Et quand tu choisis un avocat, quels sont tes critères principaux ? Qu'est-ce que tu regardes ? Donc, on te fait cette recos. J'imagine que tu les rencontres ou tu les appelles. Qu'est-ce que tu cherches à avoir en priorité ? Bah, déjà, je pense qu'il faut avoir mon feeling. Ouais. Le feeling. La personne, elle est, entre guillemets, moderne et adaptable, qu'elle comprend le business, qu'elle s'intéresse, je pense, au business et qu'elle creuse, en fait. Et puis, je pense que ce qu'on recherche aussi, c'est un esprit un peu créatif aussi. Tu vois, c'est quelqu'un qui va pousser des solutions qui va être… Ouais, je pense que la proactivité, c'est aussi un truc qui est hyper important. Ok. On a parlé du budget, de la communication, mais je pense la proactivité. Mais du coup, ça va avec la communication pour moi. Ouais. Parce que quand tu communiques et que tu t'intéresses, derrière, tu vois les sujets en tant qu'avocat. Tu dis, ah ben là, sachez qu'il y a ça. Et puis après, c'est pas forcément faire du pushy pour accompagner, enfin, accompagner pour accompagner. Mais notamment, surtout dans les startups où il n'y a pas encore de juriste, et il n'y a personne qui fait le job, ben, en fait, je pense que c'est super de pouvoir être proactif, d'avoir quelqu'un de proactif qui va un peu voir les sujets. D'accord. Donc, c'est carrément, t'envoyer un mail alors que t'as redemandé en disant, attention, il se passe ça, il faut que tu regardes absolument ce point-là, ou on pourrait faire ça. Ouais, par exemple, au tour de notre conversation, je me suis rendu compte qu'il y avait ce point-là. Est-ce que vous avez checké ? Parce que sachez que, je ne sais pas, il y a quand même un sujet juridique. Et puis, ça peut être ça. Ça peut être, quand tu accompagnes sur du corporate, tenir des deadlines. Par exemple, toi, tu attribues des, je ne sais pas moi, des BSPC, etc. Ben, c'est avoir un vrai suivi aussi de ça et relancer et dire, ben là, on approche. Alors, il y en a plein qui le font, mais je ne sais pas si tout le monde le fait. C'est qu'on approche de la date de vesting, de machin, et puis faire le suivi des salariés. Enfin, ça peut aller très loin dans le business partner de l'avocat. Ça peut aller super loin. Encore plus, comme je disais, s'il n'y a personne en interne sur ces sujets-là et qu'il n'y a que les fondateurs, en fait. Parce qu'ils ne vont pas avoir la présence d'esprit toujours de le faire parce qu'ils ne savent pas, en fait, ce qu'il faut faire. Donc, le feeling, la capacité d'être proactif, d'être communiqué, d'être créatif. Est-ce que vous bossez, avec quel type de cabinet est-ce que vous bossez ? Est-ce que vous bossez avec, excusez-moi, des grands cabinets ? Est-ce que c'est plutôt des cabinets de niche spécialisés sur leurs sujets ? Est-ce que c'est plutôt des petits cabinets, voire des indépendants ? Avec qui est-ce que vous travaillez en général ? Un peu des deux. Je dirais qu'en corporate, c'est surtout des gros. D'accord. Enfin, des gros, ouais, des cabinets quand même assez connus. Mais comme je disais, c'est aussi parce que c'est des personnes souvent recommandées aux fondateurs, etc. D'accord. C'est l'associé qu'on te recommande ? Ouais, c'est ça. Mais j'ai eu l'occasion de travailler avec des plus petits cabinets, notamment en fiscalité, en litigation. Ok. Enfin, ici, jusqu'en… C'est pas là. C'est la start-up, ça. Tu sais plus après. Tous les anglicistes. C'est n'importe quoi, ça. Je détestais avant, oui. Je me rends compte que je suis dedans. Oui, voilà. Donc, un peu des deux, mais ça dépend des matières, en fait. Ok. Très bien. Et j'ai une question de certains de mes clients. Ils m'ont demandé de poser des questions. Oui. Je m'en parle dans les podcasts. Est-ce que tes avocats sont exclusivement parisiens ? Alors, actuellement, oui. Oui. C'est vrai. Mais moi, personnellement, j'ai aucun mal à avoir des avocats. Enfin, en l'occurrence, pour entrer dans mon histoire un peu plus perso, j'ai un frère qui est avocat, peut-être que tu le connais, à Aix-en-Provence. Oui. Et c'est vrai que c'est plus parce que c'est la famille. On le connaît bien. Pardon ? Je ne savais pas que c'était ton frère, mais oui, on le connaît bien. Voilà. Et c'est plus peut-être parce que c'est la famille et que je trouve que c'est compliqué de mélanger famille et boulot, mais ça n'a rien à voir avec tes compétences. Parce que je pense que c'est clairement un cabinet que je recommanderais à tout le monde. Ok. Donc toi, ça ne te dérangerait pas d'avoir un amokat basé à Aix, à Toulouse, dans n'importe quelle région de France ? Franchement, pour le moment qu'il est bon et qu'il m'apporte tout ce que j'ai cité, non, franchement. Ok. Et il aurait besoin de se déplacer à Paris régulièrement ? Ce serait un critère quand même de dire, il faut que je puisse te voir. Je fais une bêtise une fois par mois ou sur un dossier important, il faut que tu puisses venir ou 100% visio, 100% téléphone, ça t'irait ? Nous, on est très visio, même en interne, donc il n'y a aucun problème. On n'est pas du tout dans les rendez-vous hyper physiques pour imposer ça, donc aucun problème. pour être très visio. Maintenant, en plus avec le télétravail, on est de plus en plus visio avec tout le monde, y compris l'avocat. Je trouve ça normal. Ok. Très, très clair. Super. Est-ce que tu suis, toi, personnellement des communications d'avocat ou des formations d'avocat ou des… quoi que ce soit ? Ou est-ce que tu n'as pas le temps ? Parce que tu as même beaucoup de boulot, si j'avais bien compris. J'avoue que, ouais, c'est pas un peu le problème. J'ai eu l'occasion de suivre un peu des formations droits sociaux au début, en fait. D'accord. Notre gros cabinet qui nous a accompagnés sur le droit social et qui nous a accompagnés sur le changement de modèle, etc., justement. J'aurais pu participer à un ou deux webinaires. Ok. C'est plus webinaires, en fait, que des formations. C'est des choses qu'ils vous ont vendues en disant, bon, là, on est sur un gros sujet, je penserais bien que tu te mettes à niveau sur cette théorie-là. Non, 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 ils ne me sont pas vendus. C'était plus des webinaires un peu ouverts à tous ou aux personnes, enfin, aux juristes ou aux DRH. Donc, j'ai fait quelques webinaires. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'était vraiment poussé que par des cabinets d'avocats, mais non, sinon, c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de faire vraiment des formations ni de m'intéresser peut-être aux formations proposées par les avocats. Il y avait un petit déjeuner où je devais assister, je n'ai pas pu, mais ce genre de truc, oui, ça peut être cool sur des sujets un peu spécifiques de mise à jour, etc., de veille. Ma veille, c'est vrai que je la fais un peu de mon côté. Comment tu la fais la veille ? Je la fais par des sources juridiques. J'ai des petits onglets et puis je mets des notifs Google aussi, notamment sur l'intérim. Oui. Enfin, des notifications par mot-clé. Oui. Je fais ça et puis, oui, j'ai quelques sources, très droit social surtout. Ok, très clair. Et donc aujourd'hui, pour devenir l'avocat de Side, sauf à être recommandé, finalement, il n'y a pas trop de portes ouvertes. Si, si, des portes, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de portes ouvertes. Si, ben, moi, on peut me contacter sur LinkedIn, etc. Après, c'est juste que, comme je le disais, on a des besoins, mais on n'a pas non plus dix mille besoins. C'est-à-dire que, comme je suis là, il faut que je dise. Bien sûr. Je rigole, mais dans le sens où on n'a pas dix mille besoins. Et c'est vrai que sur nos besoins actuels, en tout cas, je parle sur l'actuel, on est accompagné et on est plutôt satisfait. Donc, les portes ouvertes, ça serait sur des nouveaux besoins ou si… Oui, enfin… Et donc, ça, si tu ne veux pas trop le dire maintenant, enfin, je ne sais Oui, ça, tu le sais pas. Mais il peut y en avoir des portes ouvertes en fonction de notre évolution, nous, et de nos sujets qui peuvent… Ok, super. On approche un peu de la fin de ce podcast. Quels sont aujourd'hui les enjeux pour l'avenir, que ce soit pour toi et ton équipe, parce que là, tu es encore seule à l'équipe juridique. Tu étais en train de dire que tu recrutais notamment côté AH en recrutement. Oui. Tes enjeux en termes d'équipe et les enjeux en termes d'entreprise au niveau de side pour les mois, années à venir. Oui, l'enjeu de l'équipe, c'est prendre soin de l'équipe aussi après cette période, clairement. C'est un peu le côté care, mais c'est important. C'est faire que les personnes se sentent au mieux chez side, qu'elles se sentent évoluer, leur donner des perspectives d'évolution en termes très RH. Et puis, qu'on continue à être ambitieux, à avancer, travailler main dans la main. Donc, c'est cool. On a beaucoup de télétravail et ça plaît beaucoup. Il faut aussi mettre la cohésion, pouvoir avoir des feedbacks aussi des personnes, de l'équipe, savoir si ça leur correspond, etc. Donc, il y a tout cet aspect-là qui est vraiment mis en avant chez side aujourd'hui. Et puis, sur les perspectives side au général, je pense qu'on a vraiment plein de choses qui vont évoluer dans l'année à venir. Tout va très vite. Là, avec la reprise d'activité après Covid, on est super content. Super. Oui, sur l'intérim, ça a bougé un petit peu. Oui, oui, oui. Franchement, on est content, ça bouge bien, ça reprend après cette période où on s'est pas mal réinventé. On a tenu la barque. Mais clairement, comme je pense, 90% des entreprises, c'était plus, on tenait la barque, on exposait les chiffres. Mais ça, c'est normal aussi. Donc, on a des bonnes perspectives d'évolution, tant en termes de business. Et puis après, sur l'extérieur, les projets plus stratégiques, je ne peux pas forcément en parler là parce que tout est encore hyper confidentiel. Mais on a pas mal de pistes aussi. Super. On croit aussi de près alors. Oui. Très clair. Pour un mot de la fin, est-ce que tu as peut-être un conseil à donner ou quelque chose à dire ? Soit, alors je l'ai deux options en général, soit aux jeunes élèves avocats ou étudiants en droit qui nous écoutent, parce qu'il y en a un paquet, soit carrément aux avocats avec qui tu fesses ou avec qui tu serais accepté de bosser ou aux avocats qui se lancent. Alors, peut-être, de manière générale, je pense aux deux, c'est d'être curieux. En tout cas, de ne pas avoir peur d'entrer dans une relation peut-être moins formelle. Moins formelle. Un peu moins de formalisme. Je parle pour les start-up après. Je ne sais pas comment ça peut être. Bien sûr, on ne parle pas de commencer à se checker dans la main avec l'avocat. Ce n'est pas ça. C'est peut-être plus quelque chose qui pourrait être plus fluide et donc plus simple et peut-être plus en phase avec ce qu'on a avec des prestataires autres que des avocats aujourd'hui. Et puis, du coup, ça s'applique aussi pour les élèves avocats. C'est juste être curieux, aller voir aussi comment ça se passe de l'autre côté. C'est faire des stages en entreprise, même peut-être pas que dans des services juridiques d'entreprise d'ailleurs, pour avoir ce côté business et du coup, comprendre que le droit, c'est vraiment au service des enjeux business stratégiques. Comprendre ce qui se passe de l'autre côté. Ok, il y a plus de com, plus de communication fluide et plus simple. Oui, c'est ce que je dirais. Transparence, fluidité, communication. Ok, très clair. Écoute, merci beaucoup Marine. Merci Jérôme. C'était hyper intéressant. Et je te souhaite le meilleur à toi et à Side pour la suite. Merci, pareil à Anomia. Bravo pour votre concept. A bientôt, merci. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. Je vous invite à retrouver nos autres contenus et articles, ainsi que nos offres de conseils et de formations, sur notre site web www.anomia.fr A bientôt.